L'histoire de ma famille L'histoire de ma famille, et en particulier les circonstances qui avaient conduit au mariage de mes grands-parents, de mes parents, avec le hasard qui amène un beau jour, un jeune homme et une jeune femme, à s'aimer et à s'épouler. Et ça a eu l'air d'intéresser beaucoup, en particulier les petits-enfants. Qui ont été un petit peu surpris, parce que je leur ai raconté des histoires, bien entendu. Je leur ai raconté l'histoire du mariage de mes grands-parents. Mon grand-père était maréchal Ferrand, dans un petit village de l'Isère. C'est un personnage important dans un village à cette époque, parce qu'il faisait non seulement les charrues, il ferrait les animaux, mais il réparait un certain nombre de choses, il était en même temps ferronnier, bien entendu. Et alors, dans ce petit village, il y avait des habitudes détestables. On avait l'habitude épouvantable d'attacher un petit fagot de foin à la queue des corneilles ou des corbeaux, de mettre le feu au petit fagot et de lâcher la bête qui brûlait et mourait, bien entendu. De même qu'on clouait les chouettes sur la porte des granges. Et alors, on a donc attaché un petit incendie à une corneille qui est allée se réfugier dans la poutraison du clocher, séchait au soleil depuis une centaine d'années. Bien entendu, les toiles d'araignées ont pris feu, le clocher a pris feu et tout est descendu. On a bien entendu, on a regardé brûler le clocher parce qu'il n'y avait pas de lance qui était capable d'atteindre le sommet du clocher. Puis, il a fallu reconstruire. Et alors, on a fait un appel d'offre à des cires de l'on. Et il y avait en Auvergne une école, enfin une école plutôt, un ensemble de cires de l'on important, si bien qu'un Auvergnat est venu parce que c'était un chantier de cires de l'on qui était sur plusieurs mois. Et alors, bien entendu, le sieur de l'on, quand il a eu scié les poutres, il a peut-être eu besoin de scies, de réparations, d'objets en fer. Il a pris contact avec le maréchal Ferrand. Ils se sont plus, ils se sont estimés. Si bien que le sieur de l'on a invité en Auvergne à la chasse mon grand-père qui était un grand chasseur devant l'Eternel. Mon grand-père y est allé une année et l'année suivante, il est retourné avec un de ses fils. Et il a fait la connaissance de ma mère qui était une des petites filles du sieur de l'on d'Auvergnat. Si bien que c'est là, la corneille enflammée et l'incendie du clocher a été le facteur de ma génétique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501